Alors, on va se donner un chemin dans le plan, je vais le dessiner ici. En fait, ce chemin, ça va être un cercle, un cercle de rayon 1, un cercle unitaire. Donc voilà, ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Et je vais dessiner mon chemin, qui donc est un cercle de rayon 1, donc il va passer par ces points-là, je vais tracer les points déjà, ça sera plus joli, je pense. Donc ce cercle, c'est un cercle unitaire, donc cercle de rayon 1, voilà, j'essaye de faire à peu près régulier. Bon, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Ça c'est un cercle, c'est le cercle que j'appelle C, et donc c'est une courbe d'équation X2 plus Y2 égale 1 dans le plan. Et puis, ce cercle-là, en fait, pour changer un petit peu, je vais le parcourir dans le sens horaire. Donc je vais aller dans ce sens-là, ce qui est le contraire de ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant. Donc ça va avoir une importance. Alors, bon, maintenant, je vais calculer une intégrale curviligne le long de ce chemin, et en fait, je vais calculer l'intégrale curviligne le long de ce chemin C, de ce cercle, de cette expression-là. 2Y dx moins 3X dy. Voilà. Alors, bon, on va essayer, on pourrait le calculer en prenant une paramétrisation du cercle, et puis en remplaçant, en exprimant toute cette expression-là en fonction du paramètre T. Ici, on va essayer de le faire en utilisant la formule de Green qu'on a vue dans les vidéos précédentes, et qui devrait nous aider à calculer ça un peu plus rapidement. Alors, je vais commencer par rappeler la formule de Green, telle qu'on l'a vue dans les vidéos précédentes. Donc, l'intégrale curviligne le long d'un chemin fermé parcouru dans le sens antihoraire, c'est ce que je note avec cette flèche-là, d'un champ vectoriel F, scalaire dr, donc, on va pouvoir l'exprimer comme l'intégrale. Alors, je vais donner, je vais expliciter ce que c'est que ce champ vectoriel F. Donc, F de XY, c'est un champ vectoriel qui a pour expression P de XY dans le sens du vecteur I, plus Q de XY dans le sens du vecteur J. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, notre intégrale curviligne, donc le travail du champ vectoriel le long du chemin C, on va pouvoir l'exprimer comme étant l'intégrale double sur toute la région R. Donc, la région R, en fait, c'est l'intérieur de notre chemin, en fait, c'est la zone délimitée par notre chemin fermé. Et donc, la formule de Green, c'est l'intégrale curviligne de ce champ vectoriel, c'est l'intégrale double au-dessus de la région R de la dérivée partielle de Q par rapport à X moins la dérivée partielle de P par rapport à Y, le tout multiplié par DX, DY. Voilà. Ça, c'est l'expression qu'on a obtenue la dernière fois, qui est, c'est donc la formule de Green. Alors, je rappelle que la formule de Green, elle est valable quand le champ vectoriel, les composantes du champ vectoriel sont dérivables, respectivement, par rapport à Y pour P et par rapport à X pour Q. Ça, c'est une condition vraiment importante qu'il ne faut pas oublier, donc, pour nous, ça ne sera pas un problème ici. Par contre, si on veut appliquer cette formule-là, dans notre cas, il va falloir penser à quelque chose, c'est que cette expression, cette formule de Green, ici, elle est valable pour le cas d'un chemin qui est parcouru dans le sens antihoraire. Dans le sens antihoraire. Et ce qu'on avait dit, c'est que si on parcourt, si on change le sens de parcours, c'est-à-dire si on parcourt le chemin C dans le sens horaire, le signe de l'intégrale va changer. En fait, on va obtenir l'opposé de cette formule. Donc ça, c'est important. Donc ça, par contre, ça va être important ici. Alors maintenant, on va appliquer cette formule-là en faisant bien attention au sens de parcours. Donc je vais essayer de calculer l'intégrale curviligne le long du chemin C parcouru, dans le sens horaire, ce que je note comme ça, du champ vectorier F scalaire dr. Alors là, évidemment, pour nous, il faut arriver, la première chose qu'il faut arriver à faire, c'est à comprendre qui est le champ vectoriel F. Alors ça, je ne vais pas le refaire dans le détail parce qu'on l'a déjà vu. Si on regarde cette expression, on peut poser que ça, c'est P de X, Y et ça, c'est Q de X, Y. Voilà. Donc notre champ vectoriel, ça sera 2Y. Je peux l'écrire ici. F, le champ vectoriel dont on parle ici, c'est 2Y dans le sens du vecteur Y plus, moins, pardon, 3X moins 3X dans le sens du vecteur J. Et tu peux vérifier en calculant le produit scalaire. Si tu supposes que ça, DX, c'est la composante du vecteur déplacement, donc de la différentielle DR dans le sens du vecteur Y, et DY, c'est la composante de la différentielle DR dans le sens du vecteur J, quand tu fais le produit scalaire, tu obtiens effectivement cette expression-là. Donc, voilà, je reviens ici. Je vais appliquer la formule de Green. Donc je sais que ça va être l'intégrale double sur la région R, qui est celle-là, l'intérieur de notre cercle, en fait. Donc c'est le disque de rayon 1, on peut dire ça comme ça. Et puis là, je vais réécrire cette formule de Green, mais en faisant attention au sens. Donc, comme là, je parcours le cercle dans le sens horaire, il faut que je prenne l'opposé de cette expression-là. Et en fait, ça, je vais le faire en prenant l'opposé de la fonction qui est à l'intérieur. Donc ça va me donner la dérivée partielle de P par rapport à Y moins la dérivée partielle de Q par rapport à X. Tout ça, multiplié par DX, DY. Là, j'ai simplement pris l'opposé de cette quantité-là, ce qui me donne en fait l'opposé de toute cette intégrale double. Donc effectivement, c'est la formule de Green appliquée au cas où on parcourt le cercle, où on parcourt le chemin dans le sens horaire, donc on a un signe moins, qui est pris en compte ici. Voilà. Alors maintenant, il faut que je calcule la dérivée partielle de P par rapport à X et la dérivée partielle de Q par rapport à Y. Non, c'est l'inverse. La dérivée partielle de P par rapport à Y. Donc P, c'est 2Y. Donc la dérivée partielle de P par rapport à 2Y, c'est tout simplement 2. Quand je dérive 2Y par rapport à Y, j'obtiens 2. Et puis la dérivée partielle de Q par rapport à X, Q, c'est moins 3X, donc on doit calculer la dérivée partielle de moins 3X par rapport à X, donc c'est moins 3. Donc là, finalement, je vais pouvoir réécrire ça comme ça. C'est l'intégrale double au-dessus de la région R2. Alors, je vais laisser ça comme ça. DX, DY. Et ici, en fait, j'ai 2, c'est la dérivée partielle de P par rapport à Y, moins moins 3, donc plus 3. Voilà. Alors là, finalement, je peux évidemment additionner 2 et 3. 2 plus 3, ça fait 5. Donc je peux écrire ça comme ça. Et j'obtiens quelque chose d'assez simple. La double intégrale au-dessus de la région R de 5DX, DY. Voilà. Je vais remonter un petit peu. 5, c'est une constante, donc je peux le sortir de l'intégration. Donc j'obtiens 5 fois l'intégrale double au-dessus de la région R de DX, DY. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple qu'on obtient. Tu peux calculer. Il y a plusieurs façons de faire pour calculer cette intégrale. Tu peux la calculer avec les méthodes classiques, donc en intégrant d'abord par rapport à Y, par exemple, en disant que tu dois faire l'intégrale. Alors c'est l'intégrale, tu vas devoir prendre l'intégrale pour Y qui va de moins racine carré de X au carré plus 1 jusqu'à racine carré de X au carré plus 1. Enfin, je ne vais pas faire de cette manière-là, donc je vais un peu vite, mais je te donne des clés pour éventuellement le faire de cette manière-là. Et ensuite, tu feras une deuxième intégration pour X qui va de moins 1 à 1. Et tu peux arriver à calculer ça de cette manière-là. Mais ce que tu peux faire aussi, et ce qui va aller beaucoup plus vite ici, c'est te demander ce que ça veut dire cette expression-là. J'essaie d'avoir les deux à la fois, le cercle et l'expression en bas. En fait, ce que tu peux comprendre, je pense que tu t'en souviens, cette expression-là, DX fois DY, c'est ce qu'on avait noté dans plusieurs vidéos, DS, c'est un différentiel de surface. Donc c'est un petit élément de surface que je pourrais dessiner là-dedans, dans le cercle. Et en fait, cette expression-là, je peux la réécrire comme ça, du coup, juste, je pense que c'est assez clair, mais ça sera encore plus clair si je l'écris. Voilà. C'est la double intégrale au-dessus de la région R de DS. C'est-à-dire qu'en fait, on additionne tous ces éléments de manière à recouvrir toute la région R qui est là. Et du coup, en fait, ce qu'on obtient, c'est l'air du disque de rayon 1. Donc c'est beaucoup plus simple de faire de cette manière-là, parce que l'air de ce disque, l'air d'un disque, c'est... Alors je vais le faire ici. Alors l'air d'un disque, en général, l'air d'un disque, c'est pi fois le rayon au carré. Ici, le rayon, c'est 1, puisque c'est le cercle unitaire, le rayon, c'est cette distance-là. Donc ça, c'est petit r, et qui est égal à 1 ici. Donc finalement, l'air de ce disque-là, A, c'est tout simplement pi. Voilà. Du coup, cette intégrale-là, cette double intégrale-là, ça, c'est pi. Ça vaut pi. Donc voilà. Là, on a calculé d'une manière vraiment... C'est la plus simple possible, donc tant mieux. Et finalement, ce qu'on trouve, c'est que... Alors je vais réécrire le résultat ici. L'intégrale curviline le long du chemin C dans le sens horaire de F scalaire dR, qui est notre expression de départ, eh bien c'est 5 pi. 5 pi. Ça, c'est le résultat. Donc je peux l'écrire aussi là-haut. L'intégrale curviline le long du chemin C de cette expression-là, en fait, c'est 5 pi. Voilà. Alors, je peux faire une première remarque. C'est que si on avait parcouru le chemin C dans le sens antihoraire, donc dans le sens inverse à ce qu'on a fait ici, eh bien on aurait obtenu la même R, mais avec un signe opposé, donc on aurait obtenu moins 5 pi. C'est une première chose. La deuxième chose que je te défie de faire, c'est que tu aurais très bien pu calculer cette intégrale curviline de la manière classique, en remplaçant, en essayant d'exprimer cette expression-là en fonction d'un paramètre T, donc en ayant trouvé d'abord une paramétrisation du chemin C, donc du cercle unitaire, et en exprimant toutes les variables en fonction du paramètre T, tu aurais réussi à le faire, mais d'une manière certainement beaucoup plus laborieuse et beaucoup plus longue. Voilà. Donc ça, je t'engage à le faire si tu n'es pas convaincu. Là, on a calculé cette intégrale-là d'une manière vraiment assez rapide et sans faire beaucoup de calculs, ce qui est quand même bien agréable. Merci. 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 Merci.